Générique 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 ... 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 C'est bon, c'est bon. Sa pédale retourne spring, to return the throttle pédale to its origin position. Et je vais mettre ce ressort ici, le ressort de rappel de pédale, qui va permettre à faire remonter notre pédale d'accélérateur à sa position d'origine. Ok, c'est dry. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et j'ai attaché deux braquettes ici, qui vont supporter le cadre et la tige du volant. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 On va les passer au side et le deuxième avec les frein. Je vais garder l'autre côté pour l'utiliser comme des freins et pour la marche arrière. J'ai mis en train de mettre en place. Non ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Pour l'accélérateur, je vais utiliser sa tige ici, qui je vais attacher au lévier en arrière. Et tu vas jusqu'à l'accélérateur. Donc, quand on appuie sur l'accélérateur, il va tirer la tige qui est attachée au Powerball. Et ça va permettre aux gocars d'aller en arrière. Et on va tirer la tige sur l'accélérateur. On va percer un autre trou, ici. On va tirer la tige sur l'accélérateur. C'est parti ! C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ...